Bonjour, aujourd'hui on va parler des décideurs introvertis. Première chose, non, je le dirai après. Non, je le dis maintenant. Merci à la personne qui s'affiche actuellement à l'écran, dont je ne me souviens plus du nom, mais c'est affiché. Parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert Pomme, qui a une personnalité du coup intéressante, et du coup c'était cool. Et cette personne, il me semble que c'était une femme, avait mis ce commentaire sous un des postes de l'onglet communauté de la chaîne YouTube, que je vous encourage à aller voir. Il y a très régulièrement des postes par rapport au MBTI, des fois c'est drôle, comme c'est cosplay NLJ. C'était même pas exprès, en plus j'étais comme ça, je parlais avec ma compagne et elle m'a pris en photo, je me suis rendu compte qu'on aurait dit un NLJ avec le ballon, donc après j'ai mis la description qui vient d'une chanson d'Abdelmeli. Et donc voilà, il y a plein de trucs intéressants. Pour être prévenu à chaque fois, il faut s'abonner avec la cloche, donc faites-le. Donc aujourd'hui on va parler des décideurs introvertis. En fait, la réelle différence entre ce eh oui, c'est une caméra ici, vous ne vous y attendiez pas. Ceux qui sont là, ce sont les décideurs introvertis. Je vous avoue, même moi j'avais oublié, ça m'a surpris, c'est quand j'ai vu que le petit truc est allumé, je me suis dit ah oui, ça filme. Entre E par exemple et E. Les ESFP classiques et les doubles ESFP, au niveau des fonctions, ce sont les mêmes. Même au niveau des modes, les activations des fonctions, etc., tout est pareil. La seule différence c'est que E ce sont des pensions extravertis alors que E ce sont des FI domineurs, des sentimentaux introvertis, ce qui veut dire que bon effectivement F et T certes, mais on pourrait prendre du coup les ESTP qui sont là. Ils sont pareils mais E c'est TI alors que les autres c'est TE. La seule différence c'est que eux ce sont au final des décideurs introvertis alors que eux sont des décideurs extravertis. Et les décideurs introvertis, ils tirent la validation d'eux-mêmes. Pour prendre une décision, ils se consultent eux-mêmes. Ils cherchent à voir qu'est-ce qui correspond soit à leur valeur, soit à leur logique, à leur façon de penser, leurs raisons personnelles, pensées ou sentiments introvertis. Mais au final, la seule chose qui les différencie, c'est pas A est-ce qu'ils sont extravertis ? Est-ce qu'ils aiment bien être avec des gens ? Est-ce qu'ils se soucient du regard des autres ou pas ? Tout le monde se soucie. Les IP au module se soucient du regard des autres. Et pourtant, ce sont des décideurs introvertis. La vraie différence entre les décideurs introvertis et les décideurs extravertis, c'est que les décideurs introvertis, c'est eux qui ont le dernier mot. Évidemment qu'ils se soucient du regard des autres, etc. Mais s'ils doivent faire quelque chose, même s'ils ont bien conscience que tout le monde trouve ça bizarre, que personne n'est d'accord avec eux, même s'ils seront gênés, même s'ils vont pas aimer être vus bizarrement par l'autre, etc. Bref, la validation, l'autorité, elle vient d'eux-mêmes. Que ça leur plaise ou non, beaucoup de décideurs introvertis en ont marre d'être des décideurs introvertis parce qu'ils se rendent compte que ça pose des problèmes. Mais c'est comme ça. La validation, l'autorité vient de leur identité, de ce qu'eux, ils pensent. Ils ne peuvent pas prendre une décision qui va à l'encontre de leur valeur ou de leur logique. Même s'ils voient très bien tous les arguments des autres, même s'ils voient très bien les sentiments des autres et qu'ils veulent faire un truc qui va plaire aux gens, même si ça plairait à tout monde que je fasse ça, non, ça n'a pas de sens, je suis obligé de faire ça parce que, même si je vois tous les arguments des autres, je suis obligé de faire ça parce que ça ne me correspond pas et moi, je crois vraiment en cette chose-là, tu vois. Donc, Pomme qui est une décideuse introvertis, qui est une humaine d'ailleurs, malgré son nom farfelu. Est-ce que c'est étonnant ? Non, Pomme, elle est juste là. ENFP. Ah bah, c'est ma colonne, moi je suis là. Salut Pomme ! Salut Pomme ! D'ailleurs, ah oui, d'ailleurs, je suis allergique aux Pommes, le saviez-vous ? Non ? Bah maintenant, vous le savez. Je l'avais dit dans un post justement de l'onglet communauté, cette onglet communauté est géniale ! Mais bon, revenons à Pomme et voyons comment est-ce que cela se manifeste chez elle. T'es quelqu'un d'anxieux ? Très anxieuse, mais c'est de l'anxiété, c'est juste que je me détruis moi-même, je me juge vachement en fait, je me juge tout le temps, je suis hyper perfectionniste, hyper dure avec moi-même. Je le suis de moins en moins, j'ai vraiment... 2018, c'est vraiment la... année du regain et des prises de conscience et des résolutions. J'ai vraiment été angoissée de ouf, en fait, c'est des angoisses de non-confiance en moi, tu vois, j'étais là genre, oh là là, je suis pas légitime, ma musique est pourrie. Vraiment, tu vois, genre, je me suis retrouvée dans des états comme ça l'année dernière. En fait, j'ai fait mes meufs, arrête de mettre ton énergie comme ça dans de la merde, genre, c'est cool ta vie en fait. Et voilà quoi, à un moment, j'ai appris à être fière de moi. Et c'est dur, tu vois, d'être fière de soi. J'ai l'impression d'être chez mon psy. Les décideurs introvertis n'ont pas tout ce qu'on fait ensemble, évidemment. Parce que comme ils tirent la validation d'eux-mêmes, on pouvait se dire, ah bah du coup, ils font juste ce qu'ils aiment, ils sont contents d'eux-mêmes parce qu'ils aiment bien. Donc, non, c'est quand même plus complexe que ça. Et genre, beaucoup de décideurs extravertis vont dire exactement pareil. J'ai appris à être fier de moi, etc. Mais pour les décideurs extravertis, c'est vraiment quelque chose qui en général arrive plus tard dans leur vie. Des gens qui sont jeunes comme ça, sans dire que Paul met une mature ni rien, mais des gens qui sont aussi jeunes, c'est assez rare qu'ils découvrent leur fonction inférieure et qu'ils en parlent avec autant de facilité aussitôt. Quand ils découvrent leur fonction inférieure, c'est vraiment le truc incroyable et je me suis vraiment rendu compte finalement qu'il fallait vraiment que je change totalement ma façon de faire. C'est pas juste un truc comme ça, ouais, finalement, j'allais pas bien et puis je me suis dit, bon, il faut que je m'aime un peu plus et ça marche, tu vois. Non. Chez les décideurs extravertis, même s'ils vont dire quelque chose de vraiment pareil, on verra que pour eux, c'est un état inférieur. C'est quelque chose qu'ils ont découvert et c'est quelque chose qu'ils vont dire beaucoup plus, franchement, bah maintenant, je m'aime bien et franchement, j'allais pas bien. Je me suis dit, mais non, j'ai le droit d'être fier de moi, tu vois. J'ai le droit de trouver que ce que je fais est bien, tu vois. Et ils vont pas être aussi à l'aise, naturels que Pomme quand ils vont parler de leur décision introvertie. Chez Pomme, c'est naturel. Elle ne se rend pas compte qu'elle le fait autant. Elle pense que c'est une découverte alors que c'est sa fonction dominante en fait. C'est juste qu'elle a conscience que c'est ça qu'elle fait. Je me permets de dire ça parce que c'est effectivement quelque chose qu'on voit chez tous les décideurs introvertis. Au début, ils ont conscience que c'est ça qu'ils font et pareil, ils parlent tous comme elle en pensant qu'ils ont découvert, ah ouais, en fait, il faut que je tire la validation de moi-même. Non, mais c'est déjà ce qu'ils font en fait. Mais ils le font pas consciemment. Et du coup, quand ils ont pas confiance en eux, quand ils trouvent qu'ils sont pas bien, comme tout le monde, encore une fois, un décideur introverti n'a pas forcément confiance en lui, etc. Pas du tout, je parlais des IP tout à l'heure. Là, elle vient de dire qu'elle se sentait pas au niveau qui lui a dit qu'elle n'était pas au niveau elle-même. Elle trouve que ce qu'elle fait n'est pas aussi bien. Et c'est elle-même qui va se juger elle-même et qui ne va pas être contente parce qu'elle-même n'est pas fière d'elle-même. C'est pas parce que les gens lui ont dit que ce qu'elle faisait, c'est nul, etc. Au contraire, quand elle parle de ses fans, elle dit que les gens, genre, ils sont super gentils avec elle, que sa communauté la supporte de ouf, etc. On a parlé de Antastasia dans la dernière vidéo. On voyait qu'elle n'aimait pas la pensée extravertie parce que les gens disaient quelque chose qu'elle allait à l'encontre de ses valeurs. Parce que les gens voulaient la pensée à faire quelque chose qu'elle, elle n'aimait pas. Alors qu'elle, elle voulait faire ce qu'elle aime. Mais même quand c'est l'inverse, même quand c'est la décision extravertie qui va dire « Mais si, c'est bien, mais si, c'est bien », les décideurs introvertis, même quand c'est positif à l'extérieur, si eux-mêmes n'y croient pas, ils ne vont pas être fiers d'eux. Un penseur introverti, tout le monde aura beau lui dire « Non, mais franchement, c'était trop cool et j'ai adoré, je l'ai montré à toute ma famille et tout le monde adorait. » Genre, tu pourras leur dire autant que tu veux, que tu as aimé et que c'est bien et que ça t'a fait plaisir. Si eux trouvent ça mauvais, ils ne te croiront pas en fait. Et ils te trouveront même agaçant de ne pas te rendre compte que c'est nul. Parce qu'eux, ils voient que c'est nul. Ils préféraient au moins qu'eux voient que leur truc est bien et que les gens ne se rendent pas compte. Comme ça, ils pourraient se dire « Non, mais c'est juste moi, je suis trop intelligent et les gens, c'est juste des débiles qu'ils ne se rendent pas compte que mon truc est génial. » Mais quand c'est dans l'autre sens, ça a tendance à les agaisser encore plus parce qu'ils ont l'impression qu'on essaye de les tirer vers le bas alors qu'eux, ils ont leurs propres standards, leurs propres critères de validation. Et tant qu'ils n'ont pas atteint le niveau qu'ils se sont imposés à eux-mêmes, ils ne sont pas satisfaits. Et Pomme, ce qu'elle fait, c'est bien. Ces chansons, on se fait chier. À part « On brûlera la version acoustique ». Enfin, non, même pas. Juste « On brûlera » interprétée dans cette vidéo-là. Parce que j'ai écouté la version studio. C'est nul. C'est nul. Je déteste ces musiques. Vraiment. Je ne sais pas. Juste, je ne les aime pas. F.I. Moi aussi, juste, je ne les aime pas. Je n'ai pas de raison à vous donner. Je ne me justifierai pas. Juste, je n'aime pas. Et n'essayez pas de me convaincre que c'est bien. Enfin bref, ce qu'elle fait, en tout cas, c'est objectivement, quand je sors de mes goûts personnels, objectivement, c'est vraiment plutôt pas mal. Mais elle, elle n'est pas satisfaite. Et elle a ce genre de problème-là. Et en plus, et je la laisserai consigné, les décideurs extra-artis, quand ils n'ont pas confiance en eux, les gens, ils peuvent leur dire « Mais si, allez, c'est bien ». Si c'est juste F.E., franchement, avec eux, c'est plus facile. Il faut juste leur dire « Mais si, c'est bien ». Et leur dire que tu es content. Et ça passe. Les penseurs extra-artis, il faut leur prouver que c'est bien. Parce que si tu leur dis juste que c'est bien, ils ne vont pas te croire parce que ce n'est pas logique. « Oui, mais pourquoi est-ce que c'est bien ? Pour quelles raisons tu as ? » Il faut leur donner toutes les raisons pour leur expliquer, pour leur prouver que ce qu'ils font, c'est bien. Ils vont à nouveau avoir confiance en eux. Alors que les décideurs introvertis, le problème, c'est qu'il n'y a rien ni personne qui peut leur faire entendre raison. Donc, quand ils n'ont pas confiance en eux, quand ils sont déprimés, il n'y a qu'eux qui peuvent se sauver eux-mêmes. Il n'y a qu'eux qui peuvent se rendre compte « Mais si, c'est bien ». Et se redonner à eux-mêmes de la validation pour être à nouveau confiants et pour repartir à nouveau. Parce que les opinions des autres, même s'ils voudraient y croire, ils ne peuvent pas y croire. C'est leur fonction inférieure. Ils n'ont pas confiance en ce que les gens disent, que ce soit positif ou négatif. C'est difficile d'être bienveillant avec soi-même et de s'apprécier juste au niveau de l'eau. De ne pas avoir trop d'égo, de ne pas être tout le temps en train de se déprécier. C'est dur d'avoir une espèce de calme avec toi-même, de dire « Je vaux ce que je vaux, c'est cool, je suis à ma place. » Et c'est un peu ce que je suis en train d'essayer d'attendre. Et d'ailleurs, là, dans tout ce qu'elle dit, elle ne se pose même pas la question de « Qu'est-ce que les autres en pensent ? » Ce n'est pas « Est-ce que les gens trouvent ça bien ? » Ce n'est pas « C'est compliqué de plaire aux gens et j'ai l'impression de ne jamais en faire assez, etc. » Tous les problèmes... Enfin, vraiment, tout ça, ce sont des trucs de décideurs extravertis. « J'ai l'impression de ne pas en faire assez. » Elle, elle essaye de s'aimer elle-même. Et même, pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas être angoissée parce que ça ne lui correspond pas à elle ? « Mais je n'ai pas envie de rester angoissée toute ma vie. » Ce n'est pas un truc dans lequel je me complais. Tu vois, en mode, genre... Ça m'énerve un peu d'être angoissée tout le temps. Comment est-ce qu'elle décide du choix de ses objectifs de ne plus être angoissée ? Parce que ça ne me plaît pas d'être angoissée. Elle décide par rapport à ce qui lui plaît ou pas. Sa validation, elle vient d'elle-même. Elle essaye de s'aimer elle-même. Elle essaye d'avoir confiance en elle. Qui lui dit que ce qu'elle fait n'est pas assez bien ? Ce n'est pas ses fans, clairement pas. C'est elle-même par rapport à ses propres standards, par rapport à ce qu'elle, elle veut atteindre, par rapport à ce qui lui plaît. À elle, elle trouve que ce qu'elle fait n'est pas assez bien. Elle n'aime pas assez son propre travail. Donc, j'arrivais avec les chansons, je suis arrivée avec les chansons déjà écrites et composées. Et en fait, on repartait un peu d'une base. Il me disait, bon, bah, vas-y, joues-nous la loup. J'ou... 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 J'outre pour qu'on imagine d'autres trucs. Intuition extravertie et mode jeu, tu vois. Cette tendance a commencé à se poser des questions, genre à partir dans des petits délires, comme ça. C'est très, très, très fréquent chez tous les intuitifs extravertis. Donc, chez des gens comme Pomme, ça les rend du coup super marrants, super agréables et en général, même plus drôles que tous les autres, en fait. Même ceux qui sont là, les WNTP, par exemple, NE et FE, en général, ils sont moins drôles parce qu'eux, en fait, ils cherchent à plaire aux gens. Alors que les décideurs introvertis cherchent à se plaire à eux-mêmes. Les ENFP font des trucs qui, vraiment, leur parlent à eux, en fait, qui les font rire, eux. Et du coup, ça a un charme assez irrésistible. Alors que les FE dominants, même quand c'est au milieu et que c'est plutôt équilibré, etc., on voit quand même que, ouais, oui, enfin, c'est marrant, mais genre, tu forces un peu, tu vois. On voit qu'ils essayent vraiment de faire rire les gens et, tu sais, ils sont là à regarder est-ce que ça t'a fait rire, est-ce que tu as bien aimé. Du coup, c'est moins sincère, c'est moins... En général, ils sont moins drôles alors qu'eux, essayent d'être drôles, justement. Et les ENFP, en général, ils sont beaucoup plus marrants. Et on voit qu'ils n'ont pas besoin de nous, en fait, pour rire. On voit qu'ils n'ont pas besoin de nous pour être contents. Ce qui fait que, du coup, on a envie de les suivre parce qu'on voit qu'ils sont sincères. On voit qu'ils sont déjà bien, tu vois, et que si on va avec eux, on va bien rigoler. Et ça, peu importe comment est-ce que nous, on se sent, peu importe ce qui nous plaît à nous, tu vois, c'est beaucoup plus vrai, en fait. C'est plus sincère. C'est plus décideur, introverti. La validation, elle vient d'eux-mêmes. Et du coup, ça a quand même son charme à bien des égards. Au revoir ! Ouais, il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de conclusion. Je vais essayer de faire une vidéo un peu plus courte. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais je crois que j'ai réussi. Une fin de là ! D'ailleurs, vous aimez bien les vidéos longues, hein ! Encore une fois, pourquoi est-ce que je veux faire des vidéos courtes ? C'est moi qui veux faire des vidéos courtes. Personne ne m'a dit de faire des vidéos courtes. Les vidéos longues, la vidéo sur Anastasia, elle était plus longue que les autres. Et vous l'avez beaucoup appréciée, tu vois. Mais c'est moi qui me fixe mon propre objectif et je dois atteindre cet objectif-là. Et quand je fais des vidéos longues, même si elles sont très bien et que vous êtes très contents, j'ai toujours... Mais oui, mais moi, je voulais faire des vidéos courtes, tu vois. Et comme la validation, elle vient de moi-même, pardon, je bouge le micro en même temps que je parle, comme la validation, elle vient de moi-même, du coup, c'est un peu plus compliqué. Et là, vous m'entendez très très mal, mais je trouve ça plutôt rigolo. J'espère que ça vous a plu, parce que je n'ai pas essayé de vous plaire. Allez, s'il vous plaît, ça marche ou pas quand je fais ça ? On l'a dit, on n'a pas le temps pour les e-girls, les amis. Ne me parlez pas, des e-girls. On a des projets dans la vie, putain. À partir du moment où vous vivez et vous êtes investi sur votre propre personne, vous évoluez, vous vous émancipez. Bon, à un moment donné, vous allez croiser une meuf. Cette meuf, ça s'appelle la fonction constante. On appelle ça, c'est vous, c'est les fonctions constantes. En fait, genre, les meufs n'apportent rien, n'enlèvent rien, vous permettent juste de vous stabiliser. C'est ce qu'on peut appeler une stabilisation. Voilà, une fois que vous allez croiser la meuf, c'est l'événement un petit peu au full. Tac, qu'est-ce qui se passe dans votre vie ? Vous n'évoluez plus, voire vous partez en couille. En vrai, vous allez vous maintenir à un niveau des vice, des... Comment dire ? Vous allez croire que vous êtes bien. Eh non, en fait. Vous avez cessé votre évolution. Alors, le fait de ne plus être en train d'évoluer, vous avez l'impression d'être sable, d'être bien dans votre vie. Mais à un moment donné, il faut prendre des risques. Il faut avoir mal. Il faut être seul devant son destin. Si vous avez une petite pute qui est là pour vous rassurer, mais ça va aller, t'inquiète pas, demain, ça ira mieux. Tu vas dire, ah oui, c'est vrai. Oh bah, il n'y a pas de problème. Alors, quand t'es tout seul comme un connard, et que t'es devant ton destin, et que ton destin, il est ténébreux, ton destin, il est chaotique, ton destin, il y a des flammes devant toi. Eh bien, il faut marcher sur les flammes, mon gars. Donc, moi, je pense que dans sa vie, il faut monter, 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 encore monter. Et une fois que t'es à ton sommet, et que tu sens que t'as géré tes bails, à ce moment-là, et à cette unique moment-là, tu pourras sélectionner une femme. Mais pas une nigger, une femme. J'ai bien entendu une femme. Une femme qui, de son côté, aura monté, monté, monté. T'as un putain de génie, mec. Merci, vous êtes zéro, Kona. Merci, mec. Dans le cadre de mon évolution personnelle, et de cette putain de vie de merde, dans laquelle je suis en train de tenter de faire tout ce qu'il faut, pour redévelopper et vous faire plaisir, et que vous puissiez kiffer vos races. Pour l'instant, on n'a pas le temps pour les e-girls.